Sous-titrage Société Radio-Canada Vous seriez peut-être déjà pliant d'en savoir un peu plus sur cette start-up ? Alors SNIPS c'est une société française basée à Paris, basée ici, qui a été créée il y a cinq ans par trois chercheurs en intelligence artificielle. Et la société a commencé à travailler ces sujets d'IA appliqués pour finalement décider de s'attarder sur la question des interfaces homme-machine. Et d'ailleurs c'est notre mission, c'est de vouloir faire disparaître la technologie grâce à l'intelligence artificielle. Donc notre mission est plutôt d'utiliser cet outil pour faire améliorer les interfaces homme-machine, et on en parlera sur le sujet de la voix, parce qu'aujourd'hui notre produit principal c'est une interface vocale un petit peu comme Siri, un petit peu comme Alexa, dont on entend beaucoup parler. Notre technologie en fait permet à tout constructeur d'objets connectés d'intégrer une interface vocale indépendamment justement des GAFA. Et justement en fait, la voix, on en entend beaucoup parler, c'est vraiment quelque chose qui est en train de devenir le sujet. Beaucoup disent que de toute façon c'est demain, ce sera la voix et rien que la voix. Mais aujourd'hui concrètement, on en est où dans tout ce qui est assistance vocale et reconnaissance vocale ? Alors c'est un sujet extrêmement complexe. Encore une fois, on parle probablement dans le sujet de Snips et puis des sujets d'actualité, on parle d'interface homme-machine. Mais quand on dit voix, en fait on parle de communication, on parle d'interface. La voix est un facteur de productivité entre les hommes depuis très très longtemps. Et la voix apparaît il y a probablement deux millions d'années avec l'homo erectus. Et à l'époque, c'était plutôt un proto-langage. Donc la voix était un instrument qui se formalisait, qui permettait des interactions plus abouties. Mais en réalité, la voix au sens du langage tel qu'on le connaît aujourd'hui, émerge plutôt avec l'homo sapiens, il y a 100 000 ans. Et force est de constater que 100 000 ans, c'est beaucoup plus ancré dans notre espèce que l'écriture il y a 5 000 ans. Donc cette interface en fait, entre hommes en tout cas, est une interface qui est profonde chez nous, qui est presque primitive. Elle est profondément ancrée dans notre cortex. Et d'ailleurs, j'adore le fait que ce matin, tu aies organisé la conférence sans qu'il y ait de visuel. Donc en fait, on est dans la littérature presque. C'est-à-dire qu'on utilise une interface qui est à la fois extrêmement sophistiquée, qui fait appel à toutes nos fonctions cognitives, alors que l'image et les mots sont des interfaces plus récentes, et elles auront tendance à peut-être plus polariser les esprits, ou en tout cas, prendre des raccourcis plus modernes. Donc encore une fois, la voix, c'est cet instrument qu'on utilise, qui est sophistiqué, qui est très ancien. Et pour répondre à la question, enfin, la voix est un instrument qui est en train d'émerger fortement en termes d'interface homme-machine. Et ce phénomène est en train d'exploser parce que des sociétés comme Apple en particulier, et on connaît les interfaces de Siri, ont mis dans les mains de quantités impressionnantes de consommateurs, une nouvelle interface qui est tout simplement l'évolution naturelle des interfaces homme-machine. Il y a 70 ans, les ordinateurs étaient extrêmement compliqués. Il fallait un PhD pour pouvoir utiliser un ordinateur. Aujourd'hui, presque tout le monde peut utiliser une interface graphique. Il y a une évolution qui est graduelle. Toutes les décennies, finalement, on voit une nouvelle forme d'interface homme-machine. Donc les premiers ordinateurs, il fallait des diplômes. D'ailleurs, les humains étaient livrés avec les machines, tellement c'était compliqué. Ensuite, il fallait avoir extrêmement de compétences pour maîtriser les couches qui étaient pour la peine très basées sur le langage écrit. C'est ce qu'on appelle les command line interfaces, uniques en l'occurrence. Puis, dix ans plus tard, les interfaces graphiques, qui ont été popularisées encore une fois par Apple, Steve Jobs et le Macintosh. Puis, les interfaces tactiles, dix ans plus tard ou vingt ans plus tard. C'est-à-dire, il y a dix ans. Donc le smartphone est l'émergence de l'interface tactile qui permet au plus grand nombre d'utiliser la technologie. Et aujourd'hui, je vous le dis comme ça, c'est mon sentiment, mais c'est le sentiment de beaucoup de personnes chez Snips et d'analystes, c'est que, qu'on le veuille ou non, l'interface vocale est la prochaine interface en machine massivement distribuée. Et évidemment, les GAFA, donc Google, qui a commencé à vendre son premier objet communiquant à Google Home, à la FNAC, il me semble, en décembre dernier, va se faire rattraper en France par Amazon, qui va lancer son produit dans un mois, en français. Amazon est déjà en avance aux Etats-Unis. Ils ont vendu 40 millions d'appareils, c'est-à-dire une fraction des domiciles qui est tout simplement massive. Donc ces interfaces sont en train de pénétrer le marché de manière radicale. Aucun appareil électronique a eu un tel engouement dans l'histoire de l'électronique des grands consommateurs. Donc voilà, cette interface s'impose à nous. Et du coup, aujourd'hui, dans les développements, parce qu'on a l'impression que c'est simple, en fait, on a l'impression qu'on peut parler comme ça à Alexa ou à Siri, mais est-ce qu'on peut vraiment leur parler ? Est-ce qu'ils nous comprennent vraiment ? Alors, il faut vraiment découper le problème, parce que c'est une interface qui est extrêmement compliquée, mais qui se veut simple. Donc la voix, aujourd'hui, est une onde sonore qui est, en général, qui part de l'humain. Donc on a cette capacité. Ensuite, la machine, elle ne sait absolument pas quoi en faire. Donc c'est à nous d'organiser les algorithmes pour que la voix puisse être comprise. Donc il y a un premier élément qu'on appelle l'ASR, la transcription de la voix en phonème, c'est-à-dire en mots. Le problème des interfaces machines, c'est qu'elles sont codifiées pour pouvoir répondre aux fonctions de la machine. Or, l'humain a une palette vocale très large. Par exemple, en français, on a 40 000 mots, en anglais, 60 000. Le saviez-vous ? Il y a plus de mots en anglais qu'en français. Il y a 6 000 langues à travers le monde. Voilà, donc il faut pouvoir comprendre les mots. Mais un des sujets les plus compliqués, qui n'est pas encore traité, c'est-à-dire de pouvoir désambiguer comme le fait l'homme. L'homme est une machine à désambiguer. La machine, pas encore, pas du tout. Et on parlait d'intelligence artificielle généralisée. On n'en est pas là. Je ne vais pas dire pour quand. Ce n'est pas vraiment le sujet. Mais aujourd'hui, on est capable de reconstituer plus ou moins bien, plus ou moins comme l'humain, mais sans la partie subtile de l'analyse du contexte, une phrase parlée. Une fois que la phrase parlée a été transcrite en texte, ça ne veut pas dire que la machine a compris ce qui a été dit. Chez Snips, on parle de briques. La première brique, c'est l'ASR, Automatic Speech Recognition. La deuxième brique, c'est la partie traitement du langage naturel. Là, on est sur la codification textuelle, le NLU, Natural Language Understanding. NLP, c'était une des techniques d'intelligence artificielle depuis des décennies. Aujourd'hui, on parle plutôt de NLU parce que c'est l'étape d'après. C'est non seulement réussir à segmenter la structure sémantique de la phrase, la grammaire, mais aussi comprendre l'essence de la phrase. Ça, c'est le NLU. Et ensuite, il y a la partie qui est aujourd'hui fruit de tous les fantasmes, la partie conversationnelle. Alors là, on n'y est pas du tout. On parle beaucoup de chatbots et en réalité, les chatbots sont, en tout cas, veulent réussir le test de Turing, d'Alan Turing. Et l'objectif de ces chatbots, c'est de véritablement confondre l'humain et de faire que l'humain pense qu'en face de lui, il y a un autre humain, alors qu'en fait, c'est une machine. Donc sur ces aspects conversationnels, en réalité, on n'a pas réussi à créer des interfaces qui vont, en tout cas, nous faire penser qu'on est dans une interaction 100% naturelle comme avec des humains. Les machines n'ont pas ces capacités. Donc chez Snips, en tout cas, on traite la première brique, la deuxième brique, et la troisième brique, on va dire qu'on va se retrouver dans une conversation qui est la plus courte possible. très fonctionnelle. On voit déjà la Siri où en fait, il ne tient pas à une conversation. Absolument pas. Donc les Siri et les Google sont capables de faire des choses très générales, en tout cas pour des usages communs, mais il faut quand même que les humains apprennent ce que Google et Siri sont capables de faire. Donc si vous demandez la météo à Siri, à Siri, ça va marcher. Et on sait tous qu'on peut demander la météo à Siri. Par contre, si vous demandez à Siri de vous résoudre d'un problème mathématique compliqué, Siri n'a pas été prévu pour ça parce que le script n'a pas été écrit par un humain. Tout simplement. Et du coup, en fait, il y a deux questions qui me viennent. Dans la voie, on ne va pas pouvoir traiter toutes les langues qui existent. Ça veut dire qu'on va devoir faire un choix. Est-ce qu'il va y avoir une épuration des langues qui risque de se faire à moyen terme ? Alors, sincèrement, je ne pense pas que ce soit le cas parce qu'aujourd'hui, il y a une évolution récente chez Google qui leur permet de traduire 40 langues en 40 langues ou vers 40 langues. Donc, c'est une matrice de 40 fois 40. Et tout ça est réalisé, évidemment, sur une base de big data. Donc, ils ont pu collecter toutes les données qui ont été utilisées pour traduire, qui ont ensuite été corrigées par des humains. Donc, c'est une fonction de la data. Mais quelque part, les familles de langues vont permettre de codifier les langues. Et il n'y a pas de raison, finalement, qu'avec un peu d'effort pour pouvoir à la fois aborder certains marchés, mais aussi, peut-être, des chercheurs vont vouloir le faire, peut-être des associations vont vouloir le faire. Mais il n'y a pas de raison que l'IA ne puisse pas non seulement traiter les 5-6 000 langages, mais aussi, peut-être même, déterrer des langues oubliées. À mon avis, ce n'est pas un sujet. et c'est une question de temps, de moyens. Donc, on verra comment le marché va polariser tout ça. Mais quelque part, l'IA n'aura pas cette limite ou contrainte parce que les langues sont très, très, très liées entre elles aussi. Et donc, il y avait un peu le fil rouge de cette matinée, c'était l'éthique. La voix est une donnée biométrique. Quand je donne ma voix, en fait, à un GAFA ou à n'importe qui, je donne beaucoup de choses. Je donne une facilité de me reconnaître et je donne surtout une empreinte. Comment est-ce qu'on peut réguler ça ? Comment est-ce que les GAFA se sont déjà formés ? On a déjà mis des bases éthiques sur ça ? Est-ce qu'en plus, on a le cloud et on sait qu'on peut être volé ? Comment ça se passe ? Est-ce que la voix, dans son développement même, a été mise sur une donnée biométrique très importante ? Chez Snips, on a cette notion forte dans notre ADN, c'est le privacy by design. On a décidé de se donner des contraintes maximales dès le début en se disant qu'on n'a pas besoin de collecter toutes les données par défaut. Donc, notre manière de développer une interface vocale, déjà, c'est évidemment qu'on utilise des outils d'IA pour créer ces outils d'interface vocale et il faut distinguer la partie fonctionnelle de la machine à entendue, elle a compris ce qui a été dit et ensuite, la partie éventuellement cognitive de la machine. Encore une fois, la partie cognitive, je la pousse un peu plus tard. Les GAFA ont une approche qui est massive. Les GAFA ont chacune accès à un milliard d'utilisateurs ou plus. Donc, ce sont des sociétés états continents d'un point de vue de leur pouvoir. et quand on parle d'éthique, quand on parle d'IA, pour moi, c'est exactement le même sujet que parler de la génétique ou du nucléaire. C'est-à-dire que ce sont des technologies à fort potentiel mais qui ont potentiellement le risque de déraper lorsqu'on parle de pouvoir. Donc, encore une fois, c'est l'homme qui est avide de pouvoir, l'homme ou la femme, mais cette notion de pouvoir est centrale au développement de ces technologies. Donc, évidemment que les Google ont un pouvoir conséquent. Facebook a un pouvoir conséquent. On l'a bien vu dans les actualités récemment. Pourquoi ? Parce que trop de pouvoir. Parfois, c'est bienveillant, parfois, c'est malveillant. On dérape très vite, malheureusement. Donc, en tant qu'individu libéré, on peut parler de l'Europe, on n'aime pas trop lorsque le pouvoir est trop centralisé. Donc, pour moi, la seule question, c'est est-ce que les GAFA sont à leur place avec une position de quasi-monopole ? Moi, je trouve que les GAFA font un travail extraordinaire. Évidemment, ils nous permettent d'accélérer sur ces sujets technologiques, mais ils ne sont pas du tout, finalement, encadrés comme il se doit parce que les lois qui empêchent les monopoles ont été écrites il y a très, très longtemps, trop longtemps. Avant, pour casser un monopole, il fallait considérer qu'une part de marché était dominante. Or, Facebook ne régule que 25% de nos interactions au quotidien. Est-ce que 25% c'est dominant ? Là, Facebook n'est pas entre nous. On utilise une interface vocale pour communiquer, pour échanger. Eh bien, 25% lorsque les effets de réseau sont intégrés dans l'équation, en fait, c'est une interface dominante. Facebook est dominant. Et si on néfaste Facebook, alors on perd énormément de données, de connexions, de liens. donc la définition pour moi du danger vient du fait que les données sont centralisées de manière massive et contrôlées par un acteur centralisant. C'est vraiment le seul sujet et on peut parler d'IA, on peut parler de blockchain, on peut parler de big data, c'est le même sujet. C'est cette notion de contrôle. Et il se trouve que l'IA aura un aspect accélérateur sur cette notion de dominance. Pourquoi ? Parce que l'IA est assise sur les datas. Donc, si on déconstruit un petit peu la pile, en tout cas, des technologies, des strates qui permettent d'avoir ce pouvoir, alors on peut imaginer que les GAFA vont avoir trop de pouvoir. Et le régulateur est évidemment au courant. La RGPD est en place et est à sa place. C'est d'ailleurs une opportunité massive pour que l'Europe émerge par la voie haute. Mais encore faut-il que d'un point de vue économique, les acteurs s'y retrouvent. Malheureusement, les GAFA sont très forts donc ils vont probablement être RGPD compliant avant nous, ici en France. Est-ce qu'il y a des questions concernant la voie et toutes les techniques ou peut-être l'enrichissement des protocoles voie IA ? Tout le monde est... Bon bah... Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada